Tournée statutaire du préfet du département des Collines. La commune de Savalou a accueilli Saliou au Doubou ce vendredi 18 octobre dans la Maison des Jeunes, réunissant les forces vives de la commune, les responsables des structures déconcentrées et décentralisées, élus et cadres de la municipalité. Cette visite conformément au code de l'administration territoriale vise à évaluer les avancées et difficultés des organes communaux suivis de conseils. Le responsable de l'administration de la mairie de Savalou salue la démarche et présente le budget communal en cours. Monsieur le préfet, je voudrais saisir votre enthousiasme pour saluer avec enthousiasme le management que vous avez personnellement et situé avec des résultats pourront à l'affaire du département des Collines, comme en témoin, la qualité de l'assistance conseil et le contrôle de l'égalité dans l'administration communale de Savalou bénéficie. Relativement à l'insertion du fonctionnement sur le prévision de récès de 700,782,791 de l'offre en CERF, 442,942,676 de l'offre en CERF en République en ouvrant après septembre 2004, soit d'un taux d'exécution de 63,012. Quant aux dépenses de cette fonctionnement de cette section, elle se chiffre à 310 000 000 000, 20 francs de l'offre en CERF, base, engagement, soit d'un taux d'exécution de 46,014. Concernant la mobilisation des ressources, si l'année 2023 aurait été sérieux, la Commune a fait pour une première fois une mobilisation à autour de 100,78%. La tendance en 2024 est malheureusement à l'essai. En effet, à fin septembre 2023, la Commune était à un taux de mobilisation de 58,6%, compte d'un taux de 50,49%, après septembre 2024, soit un écart négatif dans l'héron 17,50%. Si, à la fin de l'année 2023, le taux de mobilisation de ressources propres aurait été comblé, avec une croissance de 17,46% par rapport à l'année 2022, les auteurs gardent l'espoir que le dernier trimestre de l'année 2024 sera pareil à ce précédent et que l'État a ses perspectives actuellement pour arriver à l'europe. Des obstacles et doléances ont été soulevés, nécessitant un soutien pour améliorer les rendements. Depuis deux ans, des réformes dans la décentralisation ont renforcé la complémentarité à sa valeur. Cette complémentarité exemplaire a permis d'inscrire ensemble à l'actif de notre commune bien des réalisations qui concourent à terme au maintien du CAP dans notre vision de faire de Savalo un pôle référencière de développement et de gouvernance dans le département des colis et dans le conseil des communes au plan national. Les résultats de la coopération décentralisée ont été détaillés et l'autorité communale a exposé des difficultés que rencontre la commune. Difficultés d'accès à l'eau potable, tant dans les localités urbaines que rurales, surtout en saison sèche. La vulnérabilité du système de protection civile communale au regard des pannes répétées des véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers. La lenteur du processus de recasement dans les lotissements autorisés. La commune de Savalo subit depuis quelques années des affres catastrophiques naturels de façon récurrente. Cette situation occasionne la baisse de la productivité agricole, une préoccupation majeure qui tient beaucoup à cœur aux populations de Savalo. Il s'agit bien entendu du silence inquiétant observé autour du projet de construction du marché moderne de Savalo, alors même que le site devant Ambrité, le juaillot, est déjà identifié et le recensement des occupants actuels fait, peu transmis depuis 2021. Je saisis cette occasion pour vous prier, monsieur le préfet, de bien vouloir mettre en jeu votre leadership pour que démarre enfin les travaux tant attendus. Savalo, en pleine dynamique de développement, aspire à un changement de statut. Le préfet a abordé des sujets clés comme la cohésion sociale pour les élections de 2026 et le civisme fiscal et s'engage à examiner les doléances présentées. Je ne vous apprends rien que dans ma tournée de l'année 2003, j'avais déjà dit que cet objectif doit être partagé par tous. Il faudrait que le département des collines puisse compter au moins une commune à statut parti. Quand on regarde la capacité de mobilisation actuelle, je passe sur le contrôle du RGD, les informations que nous avons reçues, c'est que Savalo est largement en avance suite à ça. Et donc, ça veut dire que vous avez le potentiel qu'il faut pour faire changer de statut à la commune. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, il n'est ce fait pour personne que les élections générales de 2026 s'approchent à un grand pas. Mais sur la sensibilité du département autour de l'hiver, je voudrais en appeler déjà à une prise de conscience de tout le monde. Évitons donc des comportements susceptibles de mettre à main la présence sociale et la tranquillité de tous. Éloignons-nous des tensions ou des guerres qui pourraient déclencher des conflits similatifs. Toutes les différentes préoccupations que vous avez soulevées feront l'objet d'une étude approfondie au niveau de mon cabinet pour que les éléments de réponse nous soient apportés dans la mesure de nos possibilités. Cette visite renforce les liens entre l'autorité préfectorale et les acteurs locaux, ouvrant la voie à un développement durable de la commune.